Bonsoir Bonsoir Moi je vais faire un petit historique, un retour en arrière sur pourquoi on a cette société là qui a déposé un permis de recherche Alors en se basant sur des travaux d'archéologue, en l'occurrence des travaux d'archéologue du BRGM Alors le BRGM c'est le bureau de recherche géologique huminaire Et donc pourquoi on a ce projet ici ? C'est parce qu'anciennement, enfin historiquement ici, on a un patrimoine minier qui est très riche Nous on l'a appris récemment, il y a quelques mois à peine Enfin moi en l'occurrence j'ai découvert tout ça récemment Et on a été soutenu par une archéologue notamment Qui nous a fourni des documents, etc. Et puis moi je vais juste essayer, à mon niveau, de retransmettre un peu son information Et de manière simplifiée et schématisée Donc on va voir la cartographie Donc cette archéologue qui nous a aidé quand même Elle c'est quelqu'un qui a travaillé un peu partout en Europe sur des anciens sites miniers Que ce soit en Espagne, en Roumanie et en France également Si vous suivez un peu l'activité, ça fait quelques temps, quelques mois aussi qu'il y a plusieurs sites Comme disait Anne-Sophie, depuis que Montebourg est passé au ministère de l'Economie en 2012 Il y a plusieurs sites miniers qui sont au cours de réouverture en France Notamment en Bretagne, en New Zealand et ici Alors ici, dans l'Antiquité, on a un site, donc l'Aniparadé Qui est riche en passés miniers Et ce site-là, il se situe surtout en bord de Nile Autour de Cambo, Isassou, Espelette Mais également sur le bassin l'Arsan de la Nivelle Donc au final, on a les deux bassins l'Arsan concernés Celui de la Nive et celui de la Nivelle Et donc au total, le projet porte sur les 11 communes Et à peu près 120 km² concerné par le projet Donc comment ça se passe concrètement ? Donc ça remonte à peu près 2000 ans A de l'époque pré-roumaine En fait, à cette époque-là, on a un peuple qui s'appelle les Tarbelles C'est un peuple aquitain, au départ Et qui occupe à cette période-là Et à peu près 2000 ans qui occupe le Pays-Basque-Nord aussi Qui est présent en Iparadé Et eux, ils ont un savoir-faire minier Ils ont un réel savoir-faire Alors comment il faut ? Bon évidemment, à l'époque, avec les moyens du or La méthode qui est la plus mise en avant, on va dire C'est celle qui est présentée sur le schéma Donc voilà, je n'ai pas de laser pour vous montrer, c'est pas évident Mais t'as la souris Alors par exemple, si on prend le cours d'eau sur la gauche Alors la nivelle, par exemple, ou la nivelle Comment ça se passe ? C'est que, bon, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour nettoyer la terre Qu'ils vont gratter et décaper On a le chantier qui est ici, tu peux montrer avec la souris Voilà, le chantier qui est là Donc ça, c'est la partie accurée à gratter Donc comme ils ont besoin d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer une dérivation en amont du chantier Et ils vont se débrouiller par un système de canaux Alors c'est souvent sur des lignes de crête Ils vont se débrouiller par un système de canaux A venir créer des réserves Des réserves de flotte en amont du chantier, comme ça Ensuite, on imagine par le système de vannage Ils vont libérer cette eau, cette flotte dans le chantier Donc là, au préalable, ils ont gratté, ils ont décavé Alors évidemment, avec les méthodes de l'époque, ils grattent en surface Alors on imagine les outils de l'époque Donc ils ne peuvent pas aller bien profond Donc ils décapent, ils grattent tout ça Après ils libèrent la flotte Donc tout ça, on devient de la boue bien sûr Un mélange de sable, de rocher, de galets Et tout ça, ça va se retrouver là où est le curseur Dans cette espèce de goulet d'étranglement là Tout va s'accumuler dans ce goulet d'étranglement Et c'est là qu'ils vont recueillir l'or Alors là, on parle d'or sous forme de paillettes Il ne faut pas s'imaginer de la pépite Ce qui est présent ici, c'est de l'or sous forme de paillettes Alors on parle de paillettes entre 0,5 et 1,5 mm de diamètre Donc c'est de la paillette Comme l'or est très très dense Là, la densité de l'or c'est 19 Celle de l'eau c'est 1 Celle de l'or c'est 19 Donc c'est extrêmement lourd Ils vont recueillir ça par gravité en fait Comme l'or étant très lourd L'or étant très lourd Il va se retrouver déposé dans le fond de ce goulet d'étranglement Et puis par un système de peau, de bête ou de tissu Voilà, de bruyère par exemple Tout va se retrouver là-dedans Ils vont brûler ça derrière Et ils vont récupérer l'or de cette manière Ça va se passer comme ça Aujourd'hui, finalement, la méthode n'a pas beaucoup évolué Tout à l'heure on va vous passer une petite vidéo Peut-être que vous connaissez un peu La méthode n'a pas évolué vraiment Alors bien sûr, à l'époque ils sont nombreux, ils n'ont pas d'outils Aujourd'hui, une mine c'est extrêmement mécanisé Voilà, c'est des machines qui travaillent C'est quelques emplois à la clé, pas plus que ça Donc on met souvent en avant, enfin les gens des sociétés minières mettent souvent en avant Le chantage à l'emploi Le chantage à l'emploi il n'existe pas vraiment Une mine ça ne dure pas très longtemps Il n'y a pas besoin de beaucoup de main-d'oeuvre C'est des emplois en plus très spécialisés De ce qu'on a appris nous c'est que Ce ne sont souvent pas des locaux qui sont encouchés C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont formés pour Donc localement l'emploi de là-dessus ça représente C'est trois fois rien quoi Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a du chantage à l'emploi là-dessus Donc la méthode elle n'a pas beaucoup évolué Donc après le schéma, on va s'appuyer sur des photos un peu plus concrètes Qui nous ont été fournies toujours par cet archéologue Donc c'est des photos sur la zone Alors il faut savoir que pour repérer ces zones là Il n'y a vraiment qu'un oeil à viser qui peut les mettre en avant C'est vraiment des spécialistes Et quand on passe au niveau du sol, que ce soit à pied ou en voiture On n'a pas cette vision là, on ne peut pas les déterminer Donc toutes ces photos c'est des vues aériennes Et eux, notamment les archéologues utilisent comme ça un outil Ils appellent ça de la photo-interprétation Alors est-ce que c'est par hélicoptère ou par avion, je ne sais pas, ou par drone maintenant Mais c'est toujours des photos aériennes Et à partir de là, à partir des courbes de niveau, etc. Ils arrivent à déterminer des possibles chantiers Alors cette photo, elle a été prise à La Ressort Sur la route des cimes à La Ressort, qui mène à Souraïen Tu peux montrer ma routine à peu près ? Voilà, alors cette partie boisée là, où est le curseur de la souris Toute cette partie boisée qui forme un autre là, comme ça, là Voilà, ça c'est un chantier miné, un chantier miné antique Alors là, c'est grand, je ne pourrais pas vous lire exactement Mais c'est déjà assez grand Celui-là, il fait partie des gros, on va dire C'est à côté de Pellenborda, de la nouvelle zone de Pellenborda Voilà, c'est juste à côté Mais c'est pareil, bon, là on le voit bien Parce que si il y a rien, on passe en voiture, on s'aperçoit rien On s'aperçoit rien du tout Ça c'est un exemple de chantier S'il peut passer à l'autre, s'il te plaît Ça c'est un autre qui est à Spelet, tout proche À peu près à 2 km Plus ou moins sur la même route À Voulboseau, c'est tout proche Donc voilà, là on a un chantier qui est encore bien déterminé Alors on voit bien les ravers On distingue bien les ravers Mais tout ça, ça a été recouvert par la végétation au fil du temps Donc aujourd'hui, c'est des arbres, c'est des chachis, c'est des landes Voilà, c'est beaucoup de chachis, en fait Et puis quand il pleut, tout ça, l'eau s'engouffre là-dedans Puisque ça fait des fossés d'écroulement naturel Donc quand il pleut, ça s'écoule là-dedans, ça s'engouffre Là, la photo est intéressante parce que cette parcelle ici à gauche Ça, c'est une parcelle qui est cultivée en piment d'Espelette Donc c'est intéressant Donc là, le chantier est bien dessiné Il y en a un autre après, tu peux le montrer s'il te plaît Alors celui-là, il est à Espelette, pareil, limite Souraïde C'est juste à côté du golfe de Souraïde Là, on voit bien le chantier en Y comme ça C'est travaillé autour, là on voit bien la prairie autour Et c'est vrai que ce que nous disait l'archéologue C'est intéressant parce que quand on s'y rend sur ce chantier-là On se rend compte qu'entre la prairie et la partie dont ils deviennent boisés C'est vrai que le déniré, il n'est pas naturel Ça crée une cassure de suite, moi j'ai été voir Ça crée vraiment une cassure qui est nette, qui est franche Donc c'est pas une cassure naturelle Donc tout ça, ça a été creusé, ça a été travaillé Voilà, et puis la végétation a gagné pour-dessus On passe encore, on va passer à celle de Cambo Voilà, alors c'est pas pour rien que le permis qui a été déposé Il a été déposé sous le nom permis de Cambo Parce qu'on va dire le site majeur C'est ce qu'on appelle le camp de César Il y a le cheval entre Cambo et de Sassouli Tout le monde connaît le coin je pense Ce qu'on voit en bas à droite de la photo en fait c'est l'Intermarché C'est une partie du sud d'Intermarché Donc on a l'Intermarché qui est en bas à droite Derrière on a la zone artisanale, l'Hérobie avec l'Orequis, etc. Voilà, et tout ça, ça représente le plus gros chantier Le plus gros chantier minier, donc à une mine d'or précisément Qui a été exploité à l'épopré romaine, par les romains aussi Et qui porte aujourd'hui le nom de Cambo et de César Voilà, donc ça c'est le site majeur de la zone Ça c'est bon, c'est un peu la même chose, plus en détail Une vue un peu rapprochée Tu peux passer Alors ça c'est une photo qui est prise entre Itzazu et Espelette Alors là, c'est pas évident d'avoir la lecture de paysages C'est pareil, quand on ne connaît pas, c'est pas évident Mais là où vous avez les quatre grassouris Donc ça c'est un chantier potentiel Il y en a d'autres à côté, il y en a 3,80 philades Voilà, bon, en tout cas Le CNRS s'est penché sur la zone en 93 Ici ils ont fait une étude en 93 Donc il a surtout porté sur Cambo et de Sassou Et notamment sur ce camp de César à Cambo là Et donc à l'époque ils ont fait des recherches de leur côté Ils arrivent à des teneurs en or significatifs Il n'y a pas de chiffres précis Mais ils arrivent à des teneurs significatifs Donc de l'or il y en a Et puis à l'époque, il y a 2000 ans Mais les techniques qu'ils avaient évidemment Les moyens étant ce qu'ils sont aujourd'hui On imagine qu'ils sont beaucoup plus performants Beaucoup plus efficaces Donc du minerai il y en a Là-dessus, la question, bon, elle ne se pose pas Non, c'est la dernière, ça Bon voilà Le projet de Sudmine il est simple C'est de réouvrir une partie de ces chantiers-là Alors, c'est dommage, bon, là les photos Elles portent surtout sur le bassin de la Nive On n'a pas de photos ici Sur celui de la Nivelle, SMP, Souraïde SMP, Sarr et Eno On n'en a pas malheureusement L'archéologue qui nous file un coup de merde Elle est en train de réaliser ces travaux-là Elle avait commencé un peu sur Sarr Parce qu'on avait fait une On avait fait une réunion publique à Sarr en fin d'année passée Elle avait fait un petit Elle avait fait un petit répertoire des chantiers sur Sarr Elle arrivait, elle a une dizaine, une douzaine de chantiers sur Sarr Donc, ça se rajoute à leurs travaux des années 90-93 Ou en 93, ils arrivaient à 45 sites répertoriés Donc, c'est même pas la moitié des communes concernées Donc, on imagine que c'est encore plusieurs dizaines de chantiers sur l'ensemble des communes Voilà Et on se rend compte qu'au final, notre paysage ici Notre territoire, il est truffé comme ça Il est truffé de chantiers comme ça Et quand on a un peu cette vision Maintenant, cette lecture de paysages Comme on a appris Et bien, on s'aperçoit qu'il y en a un peu partout Voilà Le projet de la société est suivi C'est de réouvrir toute ou partie de ces chantiers Et dans la ville d'archéologues Pour elle, l'hypothèse numéro 1 Ça serait réouvrir donc certains chantiers Et ce qu'elle nous disait Ça serait une usine qui centraliserait Tous les matériaux qui sont extraits Et qui après traiterait tous ces matériaux Voilà Donc tout ça, ça veut dire des camions Des allées venues de camions De la poussière Du bruit, etc. Des nuisances supplémentaires En dehors de celle de la mine bien sûr Même des nuisances annexes Voilà Donc pour elle, c'est l'hypothèse numéro 1 On ne sait pas plus pour l'instant Voilà On espère évidemment qu'il ne se passera rien du tout Et comme disait Anne-Sophie Tout ça, ça nécessite beaucoup d'eau Et bon, pour nous Il nous semble que l'eau C'est vraiment Ce qui nous réunit un peu tous quoi On en a besoin Que ça soit d'un point de niveau agricole Ou bien sûr pour l'eau de consommation Il ne faut pas s'imaginer Que toute l'eau dont ils ont besoin Elle est retraitée derrière Ce n'est pas du tout le cas évidemment Et malheureusement On a des exemples qui sont là pour nous montrer Et des exemples récents Je ne sais pas si vous suivez un peu Tout ce qui se fait en termes de mines En France et en Europe Mais les exemples sont là pour nous montrer Qu'il y a tout un tas de sites comme ça Alors en France Que ça soit dans les Cévennes Ou que ça soit en limouséen Et bien qui encore des dizaines Des décennies plus tard Continuent à polluer lourdement L'environnement etc. Bon Le sujet de l'eau ça sent le sujet central Voilà Je veux dire qu'en plus ce terrain après C'est l'État qui va remettre en place Oui en plus de ça En plus de ça Non c'est vrai Voilà Tout à fait Bon en plus ce qui se passe Lorsqu'il y a extraction d'or Ce qui se passe c'est que Le fait de briser, de concasser la roche Ça libère en plus des matières Qui sont naturellement présentes Dans ces roches là Et qui sont souvent des matières nocives toxiques Donc là on parle de cadmium, d'arsenic, de cyanium Qui sont présentes naturellement Mais le fait de les brouiller, de les concasser Et qu'elles soient au contexte de l'air et de l'eau Ça va les libérer ces matières là Et donc ça les libère dans l'environnement ensuite Et dans l'eau Alors j'ai pas les chiffres précis De combien de volumes d'eau Ils sont nécessaires pour laver Pour laver les quantités de terre Mais alors pour de l'or Ouais bon beaucoup on va dire Alors ça c'est 250 000 m3 Mais pour combien de l'eau ? Pour 1 kg d'or Ça c'est pour obtenir 1 kg d'aluminium Il vaut 36 m3 1 kg d'acier il vaut 3 m3 1 kg de cuillères Et l'or C'est ce facteur là quoi C'est 200 000 m3 1 kg d'or Je crois que c'était en début d'année au Brésil Dans l'Amazon au Brésil Il y avait une amie d'or Donc qui stockait les eaux utilisées pour laver le minerai Tout ça c'était stocké Ça formait un lac Et donc qui était protégé par une digue La digue a cédé Vous avez pas entendu cette histoire là ? La digue a cédé Et donc bon au niveau écologique c'est un désastre Il y a plus Derrière tout est mort, tout est crevé Voilà C'est vraiment un désastre Voilà Alors ici bon Le projet il n'est pas d'estampleur là Mais bon on est vraiment inquiets pour notre environnement Pour notre sous-sol Pour notre eau potable Pour notre eau potable Pour notre nappe phréatique C'est vrai que bon Nous sur la Nive L'eau potable vient du Staritz Donc en aval des chantiers potentiels Ici vous avez une plus d'eau potable à Cherchebruy A Cherchebruy qui concerne donc la commune de Saint-Pierre-de-Sarre Et après donc à Elvaron qui concerne la huile usine potable d'Elvaron Qui concerne Saint-Jean-de-Luz et une partie de Cibourg Donc il est évident que pour protéger ces zones de prise d'eau potable Il y a sur un kilomètre ou un kilomètre cinq des contraintes Des équilibres qui sont faits avec la vie économique qui est autour C'est-à-dire la vie de ce que j'ai fait Où chacun a des idées du ciel pour arriver à obtenir cet équilibre là Et quand on voit le schéma que l'on a vu tout à l'heure avec la pratique qu'il y a C'est sûr que si cette eau-là revient dans ce circuit là Ça va être une cadence qu'on fait évidemment immédiate Mais aussi par contre les passions à venir Parce que l'eau est quand même On est dans une région où il y a une organisation quand même qui est assez forte Il y a une population importante Et l'eau est une source de première nécessité pour la vie humaine Donc c'est vrai que quand on voit ça Il y a une grosse inquiétude à avoir par rapport aux conséquences qu'il faut y avoir Après il y a une autre importance aussi dans notre région qui est une région touristique Par rapport aux eaux de baignade et tout ça Là aussi il y a des efforts importants qui sont faits justement Pour que c'est même les communautés d'allumérations qui mènent tout ça Et je dois vous garantir qu'il y a des sommes astronomiques Et qui sont investis justement pour améliorer cette qualité d'eau Et pour préserver cette qualité d'eau Et quand on voit un tel projet arriver On se dit mais c'est pendant des dizaines d'années Et des dizaines d'années on a travaillé et travaillé et investi Pour arriver à une qualité de vie correcte Et un tel projet pourrait remettre en cause le tout-tout Donc je pense que ça c'est un point qui nous unit tous Et qui est primordial pour le bassin de vie Et donc on dit les communes touchées Là on a dit dans notre bassin c'est Aïno Assa C'est l'eau qui nous réunit C'est l'eau qui nous réunit C'est sûr Et les livres aussi ? Et quand on voit les... Quand on connaît les quantités nécessaires Bah on a du mal à imaginer Elle viendrait forcément de la Nivelle ici Et de la Nive sur une série Elle dit pas elle évite 2 mètres qu'une seconde ? Ouais ça va être difficile Attends plutôt sortir un kilo au bout Ouais 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 Mais si on remplit le barrage de l'ourbérien Il nous rendra assez Pour un kilo ? Non mais surtout il reprend son circuit naturel Donc c'est pas vite C'est une pollution Il y a eu un risque de pollution énorme qui est là Alors que ça fait des dizaines d'années qu'on a l'intention de tout faire quoi ? J'ai vu au monde agricole qui se trouve sur la bord de la Nivelle des contraintes qu'on ne le rendrait pas ? On leur aurait dit Attendez, vous êtes obligés de nous priver de 5 mètres le long de la Nivelle ? Et aujourd'hui ? Non c'est pour ça qu'il faut faire le ballon avec, comme disait Dominique tout à l'heure, les deux polos de l'économie ici L'agriculture et le tourisme Bon je vais pas parler du tourisme mais moi étant producteur de piment d'Espelette Je suis directement concerné aussi Donc le projet il conserve l'intégralité de la bière géographique du piment d'Espelette Celle aussi de l'AOP au Solirati Donc le piment c'est directement 180 producteurs plus derrière des centaines d'emplois Bon l'agriculture ici on sait tous que c'est quelque chose de lourd Donc l'économique ça fait vivre des centaines de familles quoi Et au niveau agricole on est passé d'une agriculture intensive à une agriculture de qualité Un peu d'un c'est déjà on fait justement Voilà, tout ça et le coup qu'on retrouve à ça C'est un contre-sens quoi Quand les agriculteurs commencent à montrer, ils ont fait de la pâte Il y a plein de choses qui sont... Non mais c'est pas du tout compatible avec les orientations Avec les orientations que le territoire a pris en termes d'agriculture Son tourisme agricole et agriculture c'est pas compatible avec l'industrie Ouais c'est sûr Les deux sont compatibles ensemble Mais le froisé n'est pas compatible avec les deux produits Ouais c'est sûr C'est sûr donc bon... On a pas besoin de ça, on préfère... Je pense qu'il vaut mieux miser sur des filières de qualité Ben je suis un peu sur du long terme Comme les AOP, Piment Spelet, Osso Hirati Il y a le port Kintoa, il y a le service de Sassou qui envoie aussi Donc on a vraiment une agriculteur qui est dynamique On a beaucoup d'installations chez les jeunes C'est une des régions... Ici en Ipparaldi, on est vraiment un endroit en France Où l'installation des jeunes paysans est la plus forte Donc euh... Ce tissu local là, économique, est très très important Euh... Ouais, ça il faut vraiment le protéger quoi Après le ministre... Vous avez essayé de contacter sur... Alors le ministère de l'économie, c'était... De l'agriculture, Stéphane Lefoil, s'était prononcé défavorablement sur le problème D'accord ? Voilà En fait, il y avait eu à l'occasion de l'Ourama l'automne dernier Il y avait eu un communiqué de presse qui avait été émis Alors l'initiative des AOP du secteur, de l'Ours india, de blé, d'idoki Le volant chez le Nouman, euh... Bon... Le cad aussi, voilà Les ANMAP Donc il y avait un communiqué de presse qui était sorti En plus de ça, on avait les avis consultatifs, seulement consultatifs des mairies, des onze mairies Dont la plupart étaient défavorables au projet Voilà La plupart ? Oui, la plupart ? Défavorables Au début, il y avait des hésitations, après c'est rentré un petit peu plus C'est surtout ça, c'est que l'avis des maires qui a été donné, comme je disais tout à l'heure C'est simplement un avis consultatif Tout à fait Ils donnent l'avis Est-ce qu'ils vont en tenir compte ou pas ? Ça c'est... Et comme je l'ai cité tout à l'heure, on a le cas de la FGB Et la population à la rue, il y a énormément d'arrêt Malgré l'ensemble des mobilisations, l'ensemble des élus du territoire qui se sont prononcés Et tout ça, et bien il semblerait que nos grands élus et nos ministères S'ils soient venus dans leur projet Donc c'est un peu ça qui est inquiétant C'est parce que c'est un projet qui nous a été conduit, bon, suite à 2012 Avec certaines ouvertures de portes qui ont été faites Et disons que l'avantage que l'on a, c'est que nous, l'objectif de cette réunion C'était d'apporter cette information-là pour prôner cette information à l'amont de la nécessité Malheureusement, je crois que c'est en Bretagne où l'information, ils l'ont eu une fois que l'autorisation est donnée Inutile de vous dire que quand une autorisation est donnée, il faut batailler beaucoup plus pour essayer de l'apprendre carré que si on l'apprend Je ne dis pas que c'est facile d'apprendre à l'amont Mais en moyenne, on s'éloigne toutes les chances de leur rencontrer Oui, en Bretagne, il y a des autorisations qui sont avancées Et d'ailleurs, ce n'est plus la même Donc, oui, bon, on prend les choses en amont Et on essaie, c'est l'objectif de l'association, c'est d'informer un maximum En organisant des réunions publiques comme ce soir Là, c'est 4 ou 5ème Enfin, juste à titre en fait, désolé, mais c'est grâce aux Bretons, d'ailleurs, qu'on a été prévenus local C'est aussi, enfin voilà, on peut leur dire merci, parce que tout le monde a été informé bien en amont Parce que s'il avait fallu attendre un peu le préfet des Pyrénées Atlantique, on attendait encore Parce qu'il a soumis l'idée au maire, à qui il a apporté l'information, de ne pas parler du projet au grand public Alors, on peut se poser la question, parce qu'ils sont censés nous représenter quand même Donc voilà, et le préfet, aujourd'hui, encore, on n'a toujours pas son avis Valorable, favorable, on sait tout le monde S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu Qu'est-ce que vous avez prévenu ? Les Bretons, l'association de Bretagne Au départ, c'est des Bretons qui ont prévenu le CAD, localement Et puis, du CAD est né après notre association Parce que comme en Bretagne, ils ont découvert les permis, mais une fois qu'ils avaient été accordés Du coup, ils avaient mis en place une veille sur internet pour aller lire le journal officiel Parce qu'en fait, quand le permis est déposé, il y a une parution au journal officiel Puisque ce qui est demandé, c'était un permis exclusif de recherche Ils veulent l'exclusivité de la recherche Ils veulent l'exclusivité de la recherche C'est un petit lieu normal, il n'y a rien de plus Voilà, donc, du coup, il y a un avis de parution au journal officiel Pour permettre les sociétés qui voudraient concourir au permis, c'est le moment de se déclarer Et donc, eux, ils avaient mis ça en place Et ils ont fait passer, demandent le permis pour moi Et donc, ils devront contacter, comme ça, d'accord ? Ouais, ça s'est fait comme ça Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être très vigilant Bon, là, ce soir, on a des gens un peu acquis à la cause, quoi Mais il faut être vigilant par rapport aux aspects communicatifs Ces gens-là, c'est des gens qui manient très bien tout ce qui est médias, communication, etc, bien sûr C'est des petits malins Ils essayent un peu de jouer, de nous enfumer, tout simplement, quoi Un peu comme la réunion qui devait se tenir aujourd'hui et qui n'a pas eu lieu Il faut être méfiant C'est un projet qui va, ça va sans doute durer dans le temps Ça ne va pas se terminer demain, on ne pense pas, nous on s'attend à quelque chose qui va durer Donc on se prépare à ça Mais il faut rester vigilant Et ce qui va dans l'autre sens, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est diffusé sur internet, etc Tous les reportages qui sont faits, notamment en France, sur les vestiges miniers Qui sont devenus les anciennes mines, alors que ce soit d'or, hein, de tungstène, de pont, ou de canyons en France Ils ne peuvent plus tricher, quoi Ils ne peuvent plus nous dire que tout ça, c'est propre, il n'y a pas de danger pour la nature, l'environnement C'est pas vrai C'est pas vrai, les exemples sont là, à la peine, ils se modifient Et les problèmes continuent bien bien des années après, des 10, 15 ans, 20 ans derrière Voilà, l'exploitation d'une mine, c'est souvent sur du court terme, mais les conséquences, c'est souvent sur du long terme